Let's go pal En point de départ Et cette fois-ci nous dirigerons Donc vers le sud en quête De la zone en tout cas Où nous devons retrouver le fameux Virgile Si je ne me trompe pas Qui est la seule personne à même de nous aider Apparemment Selon les réunions Sur les ruines du Cité Oui d'accord mais on y allaitait dans les ruines Et il n'y avait rien Euh Creepy 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 Et il y a de drôles de bruit C'est pas le genre d'endroit Qu'on construit quand on n'en a pas besoin Oh je le sens tellement pas cet endroit Mais alors tellement pas C'est là qu'il y avait dans le monde des Des supramilions dans un arbre Et forcément il y a un orage C'est tellement obvious Ok bah c'est pas grave on y va Il y a du bleu au sol Donc je sais que ce sont les champignons Donc je ne peux pas les récupérer Oh la vache C'est pas un petit orage Quand je vois les rats que je me bouffe On se croirait dans une version refroidie de l'enfer Refroidie je n'en sais rien mais Électrique je ne plus sois Oh j'ai peur de tomber sur un écorcheur Il ne manquerait plus que ça Ok les gars je ne suis pas rassuré Oh puis regardez ça Il y a une zone complètement où ils pourraient sortir de terre Bien ronde Bien propre Oh la vache Allez un petit coup de rat de ouai ça va nous faire du bien Le premier de cet orage La fameuse pâte comestible Est-ce que vous vous en rappelez ? Ah putain Ça va comme vous voulez Je crois que j'ai entendu mon compteur Gégère hurler au secours Je crois que j'ai entendu mon compteur Gégère hurler au secours Pauvre compteur Gégère effectivement Oh la 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 Regardez moi cette terre Comment elle a été retournée Putain mais je le vois gros comme un camion Allez vas-y sort Ah non ça a été complètement ravagé ici J'ai comme l'impression que le type qui a donné son nom à cet endroit N'avait jamais vu la mer La mer luminescente Ah on est dans la mer luminescente là Ah ça explique pourquoi il y a de l'orage Ça m'a traigué Wow j'ai vu un luminescent Pardon un luminescent légendaire Merde alors ça ça pue Voilà On va reprendre un J'aurais clairement dû prendre une armure assistée Et c'est cool d'y avoir pensé c'est cool Mais bien sûr Reprenez avec moi C'est sans coeur Mieux que je bute le raccorpion chasseur tant qu'il est occupé Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement Trac Fusie de combat J'aime pas gâcher les munitions Oh la vache Je me prends 9 de radiation par seconde C'est une violence Ok J'aurais dû prendre une armure assistée Je reconnais c'est une erreur de ma part On va se dépêcher alors C'est violent Cool 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 Forcément je vais rien trouver qui va m'intéresser Mais Bon c'est pas très réaliste par contre d'être sauf Encore moins une fois que t'as les pieds dans l'eau quoi Oh Un gros coffre Aïe Merde Hop là on l'a eu Ouais Bon bah on va reprendre un Radway Et on va y retourner Si j'avais su j'y serais pas allé Enfin pas comme ça Pas sans armure assistée Je pense que ça me semble logique de le préciser Par rapport à la carte on en est où ? Ah on est parti dans la mauvaise direction en plus Pas fait genre Putain Pourtant j'ai pas senti qu'on était dans la mauvaise direction C'est marrant Casse toi Mais merde Mais Ah oui Ah oui d'accord Oh putain Retour à Sanctuary On y retournera mais en armure On y retourne Enfin on y retourne en armure Ouah la gueule T'es jolie toi Oui c'est vrai Je savais pas C'est pas pour rien Il y a des radiations dans le coin Alors Celle là elle est bien Faut que je la répare Belle installation Si seulement il y avait un bouton tout réparer Non équipé je suis con je me trompe Oh Mais tiens est-ce qu'on peut l'améliorer ? Eh Après tout Ça améliore pas les dégâts des radiations Enfin les radiations Ça c'est pas intéressant Ok Au moins il ne pleut pas Réduire les chances de développer une indépendance aux drogues Ça pourrait être intéressant Mais c'est pas ce que je recherche non plus Faut rouiller Brasser optimiser Réduire la compréhension D'accord Ok bon Pour l'instant de ce côté là On n'a rien à améliorer vraiment Eh bien écoutez On va la porter Et on va y aller Alors celle là nous rapporte 150 En défense En défense Par pièce Alors le plastron rapporte 300 300 sur celle-ci C'est peut-être pareil sur l'autre aussi Le problème c'est qu'on n'a pas de casque Et ça me fait chier Ouais c'est pareil Bon on y va T'as quoi comme le piote déjà Toi je me rappelle plus Bon c'est pas grave On y va Hop ça peut pas attendre Crac Et crac On est parti Je vais juste aller ranger un petit peu de bordel Avant d'y aller Ah j'ai plus accès à mes poches Sérieux ce lit J'ai pas accès à mes poches Quand je la porte Mais c'est naze Ah Je suis littéralement En coincé donc Ok Mes tenues Déjà ça 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 Merde je suis con J'ai mis les tenues dedans Mais je suis zebruti Bon je rangerai ça tout à l'heure Les mines Parce que les mines On sait tous ce qu'on en pense Ça faudra que je l'améliore Bon voilà Déjà ça de récupérer Maintenant on y va Hop Avec un peu de bol Il n'y aura pas d'orage Avec un peu de bol Avec un peu de bol Mais bon Ça s'appelle la méa luminescente A mon avis C'est pas pour rien Oh putain Enfin C'est pas grave On y va On est là pour ça Heureusement j'ai encore 17 coeurs derrière Je récupère la bonne arme Apparemment il n'y a plus de rage Bon bah c'est déjà ça Alors Boum 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 Alors 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 Il y a des ruines, effectivement l'eau est un peu verte au jaune c'est pas top et un petit peu de radiation ça y est comment ça les ressentir assez pour cette zone que vous m'avez dû récupérer des radix et des radways aaaah ouais mais j'ai pas envie d'être dépendant aux radix à chaque fois que ma barre de pouce de vie descendra en dessous de 70 je prendrai un radway ah mais il y a même des zones, il y a une zone explorée littéralement bon je pourrais que ça allait être plus près que ça mais apparemment non alors forcément l'orage revient ça va être vite fait les libellules ah le fameux darillon j'aurais préféré ne jamais te rencontrer tu sais et on a des différents en plus oula tremble pas ma grosse quoi ? faut qu'elle vérifie c'est pas de la gentillesse pur et dur ça non non tu peux te casser s'il te plaît hey canigou ces trucs ont des mandibules énormes une carapace qui tient du blindage et ils sont nombreux oh puis j'ai une lumière rouge génial donc il n'y a plus que ça je l'avais donc amélioré merde bon c'est pas grave on y va j'ai vu une messiole sur la droite je crois qu'on est pas seul je vais te déflir à tout faut pas m'énerver ça va ok attention vous marchez ça m'étonnerait pas qu'il y ait un terrier de ratop juste sous nos pieds t'inquiète alors je vais prendre c'est ça qui me saoule dans ce menu littéralement vous collectionnez les cochonneries maintenant crac alors on continue oh non de dieu oh non de dieu c'est quoi ces bestioles mes grenades putain je les ai pas tout mis j'espère non c'est bon ces trucs sont aussi dégueux que leur odeur il y a quelque chose dans les parages salauds ils sont enterrés tiens dans le visage c'est mal ça fait mal ça fait mal salaud putain il m'a pété mon armure il m'a pété une jambière le sac et vite on rentre rat de cafard c'est eux que j'ai buté d'accord je comprends mieux en fait il avait une chine de rat de cafard sur la gueule ils se battent même entre eux maintenant dans cette zone génial de bonnes nouvelles c'est trop cool le jour où en vrai vous verrez des cafards s'attaquer à un scorpion c'est que le monde sera devenu vraiment pourri oh putain vu qu'on est juste à côté et qu'on peut débloquer l'endroit ce serait cool voilà oh mon bateau levelé en plus oh merde c'est pas la forme c'est pas la méga forme alors t'es sérieux quelqu'un approche oh alors tu t'es fait mal arrête de bouler comme ça merde c'est pas ce que je voulais faire bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce qu'on peut prendre on va prendre on va prendre l'armurier en deux ça va être cool on va pouvoir se faire une armurier enfin sympathique yo c'est toi que je vais chercher à la base hop voilà merci de ton aide alors goûle sauvage sauvage alors apparemment il y a autre chose qui m'attaque une autre goûle bah écoute défend toi j'ai buté une goûle dans le coin qui normalement est légendaire bah je passe au travers bah écoute j'aimerais m'a t'aider mais apparemment mes balles passent au travers elle est là bas elle est là bas non même pas c'est pas elle elle est là d'accord d'accord donc plus en fait plus je plus je souffre d'effet négatif plus elle fait de dégâts ok il y a une grosse colline à monter pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors je vous rappelle aussi parce que certains d'autres m'ont parlé dans les commentaires que j'ai un mode qui régule ouais on va dire qui régule un petit peu la quantité d'énergie utilisée par wow utilisée par l'armure wow ça me dépasse putain mais il je rêve oui il est comme ça il marche l'air de rien putain ah c'est les fous de fallout 3 c'est comment le truc de l'atome les mecs ça va pas être la forme sans vouloir vous vexer en fin de compte nous sommes tous les enfants d'atome oh putain une bande de malades mentaux oh nom de dieu pardon le monde contemplera à nouveau la gloire d'atome ah puis ils ont même rajouté de la d'accord what the fuck et Virgile est là oh bah il doit être bien allumé il doit être même torché je dirais le machin what the fuck ok bah on y va écoute casse toi alors y'en a qui vivent reclus mais alors eux je crois que c'est le somme le ouais le somme le somme vous le dites comme vous voulez j'en ai rien à foutre mais là c'est vraiment des malades mentaux encore les méchants quand ils vivent dans des volcans je veux bien comprendre c'est des méchants ils font ce qu'ils veulent et puis Virgile est une femme non mais Rizold vous avez un instant que puis-je pour vous mon enfant et les radiations vous connaissez vous vivez dans une zone aussi radioactive c'est le don unique qu'atome nous a fait à nous ses véritables fidèles il nous a amené en cet endroit où rien ne peut nous arriver afin que nous puissions le vénérer afin que nous portions sa parole auprès des autres c'est notre mission oh putain porter le message d'atome à un monde qui ne veut pas l'entendre afin de montrer sa puissance et votre espérance de vieille est de combien ? arrêtez-vous je vous prie vous approchez des terres sacrées d'atome que faites-vous ici ? énoncez vos intentions ou subirez sa fragmentation eh bien écoute j'ai besoin d'aide je suis là parce que j'ai besoin de votre aide vous cherchez la fragmentation ? êtes-vous là pour fusionner avec Atome et contempler sa gloire infinie ? ou cherchez-vous à éliminer ses fidèles ? je cherche Virgile je cherche quelqu'un un certain Virgile Virgile ? ah oui nous connaissons ce Virgile d'accord c'est bien de me dire que tu le connais imagine qu'il faut que je te suive la gloire d'Atome s'étendra à nouveau sur le monde est-ce que tu ? je dois vous parler que puis-je pour vous mon enfant ? ah oui non t'avais complètement zappé Virgile vous savez où je peux le trouver ? oui je le connais qu'est-ce que vous lui voulez ? j'ai besoin d'informations il a des informations dont j'ai besoin je vois en réalité Virgile nous a donné quelques motifs d'inquiétude certains pensent que sa présence est un affront oh c'est une goule bien qu'il vienne parfois faire du commerce avec nous nous avons très peu de contact avec lui il est clair qu'il souhaite qu'on le laisse tranquille vous le trouverez au sud-ouest du cratère dans une grotte si j'étais vous je resterai sur mes gardes je crois qu'il n'aime pas les visiteurs c'est une goule je pense que c'est une goule je crois que j'ai entendu mon compteur j'ai déjà hurlé au secours alors où est-il oh putain et on est en dehors de la carte en plus ok bah écoute on y va non je vais pas vous payer vous êtes déjà assez allumé comme ça je vais pas vous en rajouter une couche littéralement oh pas dans une version refroidie alors pas dans une version refroidie dans une version plus glauque beaucoup plus glauque énormément plus glauque c'est ce qui me semblait c'est un rat de campion albinos oh putain il va être dur non hop les deux un ce sont les autres et oui les filles oh putain prends ça oh albinos légendaire ou ça hop les alors on commence par le dard les filles et ramène toi ok 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 putain mes points de vie j'avais pas vu oh nom de dieu par contre je voudrais remonter je crois qu'on est pas seul oh nom de dieu mais quand c'est oh je vais lui tirer dans l'aile oh c'était tellement pute oh la vache ils sont violents j'y vois plus le monde est flou je veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois ok nigu tu pourrais pas les empêcher de voler toi tu payes toi tu payes j'ai dit voilà et il s'en transpirait une goutte ouais bah parle pour toi ok c'est pas comme si c'était possible alors j'ai perdu toute mon armure j'ai bien fait de pas amener la X-01 j'ai bien fait de pas amener la X-01 j'ai bien fait de pas amener la X-01 oh la gueule ouais on y va on va pas rester dans le coin trop longtemps c'est dangereux il y a de la bestiole partout il y a de l'orage j'ai un bras aussi qui est perdu putain et grimpe j'ai comme l'impression que le type qui a donné son nom à cet endroit je n'avais jamais vu la main oh la mais bien sûr manquez plus que toi non je vous demande de vous arrêter c'est tout ce que tu as fait pas d'autre oh putain cet endroit est vraiment pas accueillant laboratoire de Virgile ok Virgile est pas si sympathique que ça je vais pas les désamorcer pour une bonne raison c'est un super mutant je l'ai pas vu venir avec des lunettes je sais que vous venez de l'institut où est Kellogg hein il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion ça ne marchera pas je ne suis pas bête je savais qu'il l'enverrait à mes trousses du calme calmez-vous Kellogg est mort mort il est mort ne me prenez pas pour un idiot je ne mens pas je ne mens pas je l'ai tué moi même vraiment Kellogg était impitoyable c'est bien pour ça que l'institut l'a employé toutes ses années pour faire son sale boulot je savais qu'il l'enverrait m'éliminer j'ai essayé de m'y préparer mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir et donc vous l'avez tué hein alors qu'est-ce que vous me voulez pourquoi avoir quitté l'institut pourquoi vous avez quitté l'institut je sais que vous travaillez là-bas vous savez que je me suis enfui mais comment non ça n'a aucune importance je n'y retournerai pas je ne peux pas regardez moi qu'est-ce que vous faites là d'abord qu'est-ce que vous me voulez du calme du calme je veux simplement savoir comment accéder à l'institut attendez quoi c'est une blague vous voulez entrer dans l'institut vous avez perdu la tête non non admettons que ce soit possible même si vous réussissez à entrer il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil tu n'as pas à le savoir ça n'a pas d'importance d'accord vous savez quoi je n'ai même pas envie de savoir si vous voulez vous faire tuer c'est votre problème mais je vous préviens c'est tout ce qui vous attend mais non j'ai causé oh putain oh putain d'accord vous remettez et je vous rendrai l'appareil très bien si je vous aide vous allez faire quelque chose pour moi avant d'être obligé de m'enfuir je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation il pourrait me faire redevenir normal vous comprenez donc si vous allez là-bas je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez je crois que c'est un marché raisonnable en échange de mon aide d'accord on va discuter des détails avant tout est-ce que vous savez comment les synthétiques entre et sortent de l'institut si un téléporteur exact ouais ils utilisent une sorte de téléporteur tiens tiens peu de gens le savent c'est un secret bien gardé je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner ah bah je suis sérieux quand je dis je vais y aller je vais y aller on appelle ça un relais moléculaire je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement mais ça marche le système vous dématérialise puis vous rematérialise ailleurs je sais que ça a l'air fou mais c'est la vérité ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'institut vous comprenez le seul ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser ensuite est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'institut euh non non jamais entendu parler encore un secret de l'institut vous avez de la chance de ne pas avoir eu affaire à eux croyez moi on a vu un dans le souvenir de Kellogg les chasseurs sont des synthétiques de l'institut conçus dans un seul but tuer une mission tourne mal un synthétique manque à la pelle on envoie un chasseur ils sont extrêmement doués et vous allez devoir en tuer un voilà le relais pour récupérer le relais j'imagine pourquoi je dois en tuer ? vous voulez accéder à l'institut non ? et bien voilà votre ticket d'entrée les chasseurs sont dotés d'un composant spécial qui permet une connexion directe au relais de l'institut il est intégré à une puce dans leur tête il vous faut cette puce et le seul moyen c'est de la prendre à un chasseur la tête ? par contre je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver un ils en ont pas envoyé à mes trousses et attendre ici ne changera rien à la situation qu'est ce qu'on sait ? il va falloir que vous en traquiez un je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser mais vous devrez faire le sale boulot dites moi tout dites moi ce que je dois savoir très bien le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT juste au-dessus de l'institut c'est là-bas que vous devez aller le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique votre Pip-Boy est équipé d'une radio non ? vous savez la zone où j'ai dit que ça montait que ça descendait et qu'on a pas trouvé je suis sûr que c'est là qu'il faut une fréquence assez basse et écoutez vous entendrez les interférences suivez le signal et il vous mènera à un chasseur ensuite il faudra juste éviter de mourir je ne vais pas vous mentir vous avez peu de chance mais si vous réussissez n'oubliez pas mon sérum j'en ai vraiment besoin c'est con parce que je te trouve bien comme ça j'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez merci c'est sympa franchement c'est sympa bon bah on a une quête de fête de l'histoire principale en plus je peux pas te voler malheureusement la pro et le chasseur ouais 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 ça va tranquille ? ah science c'est quoi parfait on a tellement perdu niveau culturel quand les bombes sont tombées ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y a on bouge et on va se téléporter à Sanctuary et on va se laisser là pour cet épisode normalement normalement y'a pas d'ennemis oh la vache on est en dehors de la map je précise hop plus les manettes de votre colonie est élevée plus leurs habitants sont productifs mais ils produisent quoi exactement ? ils sont productifs mais ils produisent quoi ? c'est débile ? enfin bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors 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 ? c'est bon ? maintenant la question est et je pense pas que ce soit le cas je pense que j'ai perdu définitivement l'armure donc c'est pas grave sauf c'est des débris par contre la texture de mon armure ce serait cool merci voilà il manque les pièces directement les pièces sont directement brisées ok pourquoi pas x01 45 x01 x01 60 51 ok il va falloir du 45 alors c'est quoi toi déjà ? du 51 ok bon du coup là je retrouve mes 420 normalement d'armure parfait je vais enfin pouvoir dormir sur mes 2 oreilles grâce à vous c'est pas trop trop mal je vais enfin pouvoir dormir sur mes 2 oreilles il fallait qu'on parle à la Preston j'ai affaire par contre le mec il est autour de l'éthylotron je ne vous dérange pas même pas alors là tu m'impressionnes Preston t'as réussi à te décoller de l'éthylotron incroyable Preston 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 ah mais il est pas genre au... au fort j'ai pas plus où est-ce qu'il est coulé par contre ce fort j'ai pas plus où est-ce qu'il est coulé par contre ce fort c'est con ça alors merde je sais plus fort strong ah attendez on m'a dit qu'il y avait une armure 0-1 là dedans X01 oh voilà on a pas été spoilé par le chargement c'est cool elle ressemblera à ça la puce et je me la mettrai où dans le cul et franchement je vais pas me infiltrer je vais y aller je vais buter sauf si ils ont des choses à me dire hop mais alors autour autour de ce camp il y aurait une X01 je vais la trouver moi ça m'intéresse cet endroit est plus dépouillé qu'une carcasse après ça je te le confirme c'est dépouillé comme endroit apparemment il y aurait une armure X01 là dedans quelque part on dirait que ce coin a pas mal dégusté et vu la quantité de de tonneau effectivement je me dis qu'il y a quelque chose de caché et qu'on le trouvera pas ça a vachement servi tout ça ou alors est-ce que je l'aurais déjà pris ? je sais pas ou alors est-ce que je l'aurais déjà pris ? je sais pas hop merci ! oh la cachette ! je sais pas 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 il fallait que je fouille autour je crois je sais pas les gens voient pas hein mais écoute à toi qui m'a donné le conseil de chercher autour de 4 strong dis-moi si je cherche au bon endroit ou pas et si c'est pas le cas dis-le moi et j'irai chercher ailleurs une bonne partie de tout ça vous revient vous voulez être canon ouais oh mais il est là bon c'est pas grave on cherche le bâtiment des et bien je ne sais plus Preston t'es où ah bah non il est là bon bah tant pis écoutez les amis on va se voler ici sur cette téléportation complètement hasardeuse merci d'avoir regardé cette vidéo la téléportation qui ne se lance pas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de l'épisode un lien vers mon partenaire gamesplay.com je vais y arriver un jour encore une fois merci de m'avoir offert Fallout 4 m'avoir offert Star Wars Battlefront ou encore Mad Max très prochainement donc à partir du 4 février nous aurons aussi Agatha Christie's ABC Morders qui va être cool et puis voilà l'esprit de la pompe l'esprit de la pompe il est présent vous savez quoi ? depuis notre conversation je me sens en pleine forme nous deux à Sanctuary parés pour l'avenir l'esprit de la pompe bon donc voilà les amis à demain pour un nouvel épisode de Mad Max non 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 pas de Mad Max de Fallout hop hop voilà bon c'est vrai que ma maison elle est un peu elle est un peu décrépite ok Nego ouvre pas hop et hop donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501